C'est le choc de cette journée de Ligue 2. Nancy, le leader, accueille le Havre quatrième. Deux équipes très intéressantes et quasiment au complet. Deux équipes en forme, deux équipes en confiance. Le match est très prometteur. Nancy reste sur deux succès consécutifs. Il y a même eu cinq victoires sur les six derniers matchs pour l'équipe de Pablo Correa. Une seule défaite a été subie à domicile. Nancy est leader et donc favori de la rencontre. Avec un premier ballon très intéressant. La frappe est trop croisée. Une belle occasion pour Julien Settou, le latéral droit, qui n'en finit plus de marquer ses derniers temps. La réponse à Vraize avec ce tir à angle fermé. Mathieu Duhamel ne parvient pas à battre Guiroland d'Iacembe. Le corner à suivre avec cette reprise de la tête. Joseph Mendes ouvre le score dès la 18ème minute. Et le troisième but de la saison pour l'ancien Manso. Le Havre est en train de créer la surprise. Même si les Hauts-Normand sont connus pour leur performance à l'extérieur. C'est la deuxième meilleure équipe du championnat à l'extérieur. Cinq victoires pour trois défaites. Nancy a donc du travail pour revenir au score. Ça ne sera pas sur cette frappe. Daïd Benacer, ballon directement sur la barre transversale. Les ciels et marines résistent. Attention tout de même à cette tentative de retourner. Mais ça passe au-dessus pour Anthony Robic. On s'approche de la mi-temps. Nouvelle percée intéressante. Et le ballon sur le côté gauche pour un centre. La reprise à bout portant de Junior Dalet. L'égalisation à la 42ème minute. Égalisation au très bon moment. A trois minutes de la mi-temps. Quatrième but de la saison pour Junior Dalet. Un but partout entre les deux équipes. Et c'est le score à la pause. Le Havre a encore une belle possibilité de tenir ce score. Les ciels et marines sont sur six matchs sans défaite. Quatre victoires et deux nuls. Et ils reviennent bien du vestiaire. Avec cette frappe directement sur le DSMB. Le gardien international camerounais sauve son camp. Bob Bradley, le nouvel entraîneur américain du Havre. Voit son équipe faire un bon match. Mais attention à Nancy. Qui essaye de marquer le deuxième but. Des Nancyens qui accélèrent dans cette seconde période. Pour prendre l'avantage devant leur public. Encore une chance sur cette reprise de la tête. C'est à côté. Le ballon intercepté par les Havrets. Avec cette frappe. C'est sauvé sur la ligne. Quelle parade de Ndiasembe. Une énorme occasion de 2 buts 1. Pour les Havrets. Peut-être encore une avec ce tir de bonnet. Mais c'est moins dangereux que l'action précédente. Le chrono tourne et toujours ce point du nul intéressant pour le Havre à l'extérieur. Ballon échappé par Fabien Farnol. Et c'est Julien Settou qui surgit à la 79ème minute. Pour inscrire le but du 2-1. Sixième but de la saison pour Settou. Il est latéral droit. Et c'est le meilleur buteur de la Estancy-Lorraine. Il est souvent bien placé. Encore une grande performance de sa part. Nancy mène 2-1. Il reste une dizaine de minutes au Havre. Pour revenir des Havrets. qui essaye de passer à l'attaque et qui crée des espaces. Espaces dont profitent les Nancyens. Un tir sur la barre transversale. Puis cette petite talonnade. Qui fait but. Youssef Haïd Benasser. Au bout des arrêts de jeu. Inscrit son premier but en Ligue 2. Et quel but surprenant. Certes le but est déserté. Encore faut-il réussir le geste. Avec un angle très fermé. Ca fait 3 buts en 1 pour Nancy. En toute fin de match. C'est le but de la libération pour Pablo Correa. Le Havre a fait un bon match. Mais est battu. Victoire de Nancy. 3 buts en 1 contre le Havre. Nancy reste leader.